Bonjour, je m'appelle Margot Roth et je suis assistante juridique chez FIDAL depuis octobre 2021. J'ai un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique dans la mesure où j'ai fait des études de droit. Ensuite, j'ai travaillé dans le commerce en tant que naturopathe et puis j'ai eu envie de revenir dans le domaine du droit. C'est comme ça que j'ai postulé comme assistante juridique chez FIDAL. En parallèle, actuellement, j'ai la chance et l'opportunité de faire un diplôme universitaire en droit des marques, dessin et modèle, en même temps que mon activité au sein du cabinet, qui, je l'espère, va me permettre d'évoluer au sein du pôle propriété intellectuelle. En tant qu'assistante juridique, on a des tâches de secrétariat standard, comme la gestion des mails, du courrier ou une petite partie de la facturation. Après, chaque assistante va avoir des tâches très spécifiques et diverses en fonction de la spécialité de l'avocat avec qui elle travaille. Ce qui fait qu'à mon sens, il y a autant d'assistantes juridiques que de branches du droit. En tant qu'assistante juridique au sein du pôle propriété intellectuelle, j'ai différents types de missions en fonction de la partie contentieux ou en fonction de la partie conseil. Pour ce qui est du contentieux, je vais surtout m'occuper des dossiers de plaidoirie et de faire des liens entre les juridictions et les collaborateurs, notamment via le RPVA. Ensuite, pour tout ce qui est partie conseil, je m'occupe notamment de la gestion du portefeuille des marques. Ou alors, je m'occupe également du côté administratif des dépôts et renouvellements de marques et des analyses de contrefaçon. Pour être très sincère, j'avais beaucoup d'a priori à l'idée de travailler dans un grand cabinet d'avocats. J'avais peur que ce soit un petit peu impersonnel et déshumanisé. Pour le coup, j'ai été très agréablement surprise de ce point de vue-là, dans la mesure où déjà au sein du bureau, tout le monde se connaît, il y a des moments de partage qui sont organisés. Et ensuite, même du point de vue régional, tous les ans, il y a une journée de convivialité qui permet de se réunir et de se rencontrer physiquement dans un cadre décontracté, ce que je trouve personnellement très sympathique.